Salut à tous, c'est Captain Falcon et on se retrouve pour la vidéo spéciale de l'année 2014 que j'avais annoncé sur Facebook. Une vidéo qui va me permettre de vous énoncer un petit peu toutes les nouveautés, tous les changements, tous les jeux hack qui vont arriver pour l'année 2014. Alors comme vous le voyez, je fais ça sur une partie en direct sur Counter, je ne savais vraiment pas sur quel jeu faire cette vidéo. Finalement je me suis dit pourquoi pas, comme je vais annoncer le retour de CS, pourquoi pas faire sur Counter justement cette vidéo. Donc elle ne va pas durer très très longtemps, je vais essayer de faire ça assez rapidement pour ne pas faire trop trop de blabla. Donc tout d'abord pour commencer, bonne année et bonne santé à tous, je crois que c'est quand même le plus important pour débuter cette vidéo. Plein de bonnes choses pour tout le monde, pour tous ceux qui regardent mes vidéos, pour ceux qui ne les regardent pas. Moi je fais n'importe quoi sur la partie, je ne sais même pas où ils sont. Enfin voilà, pour tout le monde. Oula il s'est fait, à voir. Alors je suis toujours aussi nul sur Counter, je tiens à le préciser. Mais voilà, ça me fait plaisir d'y retourner, ça fait un petit moment que j'y rejoue. Bon c'est sympa, il y a des nouvelles maps tout ça qu'on peut voir là. Voilà. Et je vais quand même rentrer dans le vif du sujet parce que c'est quand même le principal, c'est la vidéo qui est fait pour. Donc qu'est-ce qui va se passer en 2014 ? Alors tout d'abord des changements, pas au niveau des dates de vidéos, mais on va repartir sur 3 vidéos par semaine et non plus 4. Parce que 4, avec le travail de ça, je rentre assez tard le soir, je n'ai plus trop le temps. Donc 4 vidéos, même si les tortillas c'est des petites vidéos, il faut quand même les faire, ça prend du temps. Donc on repart sur une base de 3 vidéos. Et les jours c'est pareil, donc ça sera le mercredi, vendredi et dimanche. Alors ça ne change pas, alors j'avais rajouté le lundi. Mais du coup j'enlève le lundi parce que ça me fait trop. Et peut-être que pour vous aussi ça vous fait trop. J'entends quelqu'un ? Donc j'enlève le lundi, je pense que c'est mieux. Puis ça fait dimanche, lundi d'affilé, ce n'est pas forcément pratique. Donc voilà, ensuite qu'est-ce qu'il va y avoir chaque jour ? C'est tout simple. Ça va un petit peu changer par rapport à... Oh le campeur ! Par rapport à l'année 2013. Donc le mercredi, vous aurez droit au choix, enfin pas au choix, mais en fonction de mon temps, à quelle heure j'arrive sur tout ça, soit à une émission Tortilla. Donc toujours consacré à Elfo RT, donc sur Street Fighter 4 pour ceux qui arriveraient sur la chaîne. Voilà. Donc je prévois du très très lourd, très très prochainement sur Tortilla. Il ne va pas falloir le rater, je vous préviendrai parce que c'est vraiment quelque chose énorme. Ça va être la plus longue vidéo Tortilla qu'il va y avoir. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je ne vous en dis pas plus, j'ai vraiment hâte de vous le montrer. C'est vraiment énorme. Donc à venir, donc des vidéos Tortilla, après ça sera des simples vidéos, enfin des simples vidéos, des trucs que je fais comme d'habitude. Soit le mercredi, si j'ai un peu plus de temps, une vidéo d'un let's play. Alors, quand je dis let's play, j'étais parti, comme vous savez, sur le let's play de How to Survive. Le genre de jeu de survie avec des zombies, là, vu dessus tout ça, avec Skardes. Mais au final, je ne suis pas plus emballé que ça, en fait, je ne vous le cache pas. Donc j'hésite à partir sur complètement autre chose. Mais je voudrais quand même votre avis, parce que c'est vrai que ça n'avait pas emballé tout le monde. Bon, certains étaient un peu sur la réserve. Bon, c'est vrai que ce n'était pas forcément le super jeu que j'attendais non plus. Donc voilà, je ne sais pas trop. Donc si ça vous intéresse que je continue, je le ferai, il n'y a pas de souci. Parce que je n'ai pas rejoué depuis, j'ai vraiment laissé le truc en stand-by. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas... Ouh, ma grenade. Donc, sinon, je partirai sur un autre jeu. Aïe, tu vas voir, que je n'ai pas encore décidé. Donc j'attends vos avis sur How to Survive. Si vous voulez que je continue, je continue. Sinon, je partirai sur un autre jeu, c'est pas ça qui manque. Donc voilà, le mercredi, soit une tortilla, soit une vidéo de mon let's play. Ensuite, le vendredi, un épisode du let's play de Borderland 2, donc sur Tina Tini, qu'il faudrait que je termine. Avec, donc, Eagle, notamment. Donc il faudrait que je remotive Eagle. Parce qu'on n'y a pas touché depuis, avec toutes les fêtes et tout ça. On n'y a pas touché. Donc on est toujours au même point. Donc j'ai un épisode en rab. Donc il sortira, pas ce vendredi, mais vendredi prochain. Et après, il faudrait le continuer. Et comme pour le mercredi, mais cette fois-ci, ça sera sûrement un coup sur deux. Pas en fonction de mon temps, mais un coup sur deux. A la place de Borderland 2, une vidéo aléatoire. Alors quand je dis vidéo aléatoire, ça peut être... Ouh là, mais ils se sont fait... Ça peut être une vidéo fun, un vidéo test. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Genre, par exemple, j'ai plusieurs jeux en tête. Je peux vous citer quelques jeux qui vont arriver sur la chaîne. Donc ça peut être du CS. Ça peut être du War Thunder, le jeu d'avion là, qui est assez sympathique au final. J'ai eu du mal à l'installer. Enfin, du mal à m'y lancer. Mais au final, c'est plutôt sympa. Il peut y avoir du Kingdom Rush. Mon tower défense préféré qui vient de sortir sur PC. Je l'attendrai pas du tout, mais bon, je me régale dessus. Il peut y avoir du Hammer Watch. Alors Hammer Watch, c'est un petit jeu indé vraiment fun. Que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc j'espère pouvoir faire une vidéo avec Skardes et Monster. Un abonné qui a le jeu aussi. Donc je vais voir comment je m'organise pour ça. Donc ensuite, il va y avoir du Magic. Donc le jeu de cartes 2014. On évolue avec les années forcément. Plein de petits jeux à vous présenter. Des Manitoum 2 HD. J'ai un jeu de bagnole aussi à vous montrer qui est assez rigolo. Enfin bon là. Ok, je ne l'ai pas entendu arriver. Je parle et je ne suis pas content sur la partie. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas le but de faire une bonne partie. Ce sera soit du Borderland 2, soit une vidéo que je ferai aléatoirement. Ce sera la surprise. J'annoncerai bien entendu si c'est une vidéo sur Borderland ou pas. Je n'ai plus une tune, je vais écho. Et ensuite, le dimanche. Ce sera tous les dimanches une émission Tortilla. Parce que j'ai beaucoup de matchs à vous montrer. Ce sont des vidéos assez... C'est un format que j'aime bien. Je suis à fond sur Street Fighter en ce moment. Depuis que je l'ai en fait. Du coup, ça pourra faire soit une émission par semaine, soit deux. Donc je pense que c'est plutôt sympathique. Il y a un Snake dans la tour là. Je vais aller le débusquer. Voilà, donc je pense que c'est un planning. Ma foi, ils sont buggés mes flingues là. Normalement, ils sont rouges. Bref. Ça peut être un planning, ma foi, fort intéressant. Pas surchargé. Il va m'en avoir, il va m'en avoir. Non. Pas surchargé. Pour moi, enfin, ni pour moi, ni pour vous. Ça peut être vraiment intéressant. Avec un peu d'aléatoire dans les vidéos. Ça ne sera pas du script. Tel jour, tel jour, c'est ça. Tel jour, c'est ça. Voilà, ça fera un petit peu. Moi, j'aime bien la variété. Faire plein de jeux. Vous montrer plein de trucs. Donc, je pense que c'est pas mal. Bien entendu, si jamais je n'ai pas le temps de faire la vidéo. Ou si jamais, exceptionnellement, je fais autre chose. Même si, par exemple, le dimanche, je ne sors pas un tortillac. Je ne sais pas. J'ai quelque chose vraiment d'important à vous montrer. Je vous préviendrai sur Facebook et sur Twitter. Alors, je m'excuse d'avance. Sur Twitter, je n'y vais quasiment jamais. Parce que j'aime pas du tout. Alors, clairement, je n'aime pas. Mais si jamais vous voulez suivre les actus. Alors, je ne raconte pas ma vie sur Facebook. C'est juste des actus pour la chaîne. Allez plutôt sur Facebook. C'est plus simple. Ou alors, envoyez-moi des messages si vous avez des questions sur YouTube. Ou sur la page Google+. Je ne me sers absolument pas. Mais j'irai voir quand même. Je réponds à tout le monde. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire de plus ? Donc, la chaîne est repartie. Donc, elle commence. Donc là, on est vendredi. Normalement, on est vendredi. Si je publie cette vidéo, ce sera un vendredi, comme j'ai dit. Donc, ça commencera dimanche. Donc, avec un tortilla. Donc, soit le numéro 10. Soit le spécial que j'ai en réserve. Je vais peut-être faire le 10. Histoire de faire un chiffre rond. Et après, faire le spécial. Et après, repartir avec 11, 12, 13. Parce que des matchs tortilla, je crois que j'en ai 22 en stock, là. J'en ai supprimé, d'en plus. Non, mais j'ai vraiment du lourd, là. Sur cette série, j'ai vraiment envie de... De faire accrocher le plus de gens possible. Même si je sais que la plupart ne sont pas fans des jeux de combat. Ils ne comprennent peut-être pas trop la façon de jouer, tout ça. C'est quand même... C'est pour ça que j'aimerais bien arriver à faire accrocher pas mal de personnes. Pas comme des aides. Je sais que ça ne marchera pas. Mais, je ne sais pas, attirer un public un peu différent. Et qui aime bien les jeux de baston. Alors, je sais que certains, même s'ils ne comprennent pas forcément, ils kiffent bien. Donc, c'est tant mieux. Mais, voilà, quoi. Ensuite, forcément, je n'en ai pas parlé, mais il va falloir que j'en parle de DZ. Le fameux. Donc, comme tout le monde est au courant, je me suis fait complètement agresser quand le stand-alone est sorti sur Steam. Le stand-alone qu'on n'attendait pas du tout. Du coup, il apparaît comme ça. À 25 euros au lieu de 10 dollars. Je préfère le préciser. Alpha complètement bugué. Même les développeurs du jeu ont dit, n'achetez pas cette merde. Au final, il s'est été écoulé à 800 000 unités, je crois. À ce jour. Enfin, un peu plus même. Je trouve que c'est extraordinaire. Pour un jeu pas fini. Donc, clairement, je ne l'ai pas acheté. Je ne l'achèterai pas pour le moment. Tant qu'il ne sera pas dans une version, on va dire, quasi finie. Parce que déjà, qu'il nous escroque sur le prix en le mettant 10 euros plus cher, en plus, il se pourrait en tout tout bugger et pas fini du tout. Non, les 25 euros, pour le moment, je préfère les garder. Bien entendu, je n'exclus pas un retour du jeu, mais seulement quand il sera opérationnel. C'est tout simple. Je crois que ça coule de source. Je ne vais pas faire des vidéos sur un jeu qui ne marche pas. Je crois que tout le monde... Enfin, c'est logique. Je ne vais pas commencer à faire des séries sur des serveurs qui crashent, sur des zombies qui traversent les murs, sur des items qu'on ne peut pas récupérer. Je ne sais pas tous les bugs, je ne les connais pas, je ne les joue pas. Mais en gros, c'est ça. Il n'y a pas de sniper, il y en a toujours un. Voilà, je pense que c'est logique. Après, si le développement du jeu s'accélère, je l'achèterai plutôt que prévu. Mais pour le moment, c'est non. Je préfère jouer sur d'autres trucs. Ensuite, bien entendu, on va sûrement me poser des questions sur les variantes de DZ. Alors, il y a Rust, Westland 2, Nether. Il est évolué. Boom. Je n'y jouerai pas non plus. Tout simplement parce que... Alors, le seul qui peut être potentiellement sympa, c'est Rust. Tous les autres, je les trouve complètement inutiles. Parce que c'est des styles de jeu qui sont assez frustrants. Et je ne peux pas me permettre de jouer qu'à ce style de jeu non plus. Et de surcroît, les mentalités, elles ne sont pas top non plus. Aïe, je suis nul au flingue. Donc, si j'en prends un, ça sera soit Rust, soit DZ. Je ne vais pas me lancer dans deux jeux comme ça. Je prendrais Rust si seulement DZ, même en version quasi-finie, ne me plaît pas et ne me satisfait pas. A ce moment-là, je prendrais Rust parce que sur Rust, il y a déjà Eagle et Skardes. Je ne les ai pas rejoints parce que pour le moment, je ne m'intéresse pas trop. D'autres priorités. Mais voilà. Après, si DZ est un carton plein et que les mecs ont mis toutes les promesses et que c'est un jeu du tonnerre, là, ce sera avec plaisir que je rejouer sur DZ et que je referai des événements avec les abonnés ou des séries avec Eagle, Skardes et d'autres. Enfin, voilà. Mais pour le moment, c'est bon. Voilà. Donc, j'ai parlé de DZ, j'ai parlé d'Horeux, j'ai parlé des dates de vidéos. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je vous ai donné quelques exemples de jeux qui allaient arriver. Donc, soit en test. Oui, je compte peut-être refaire des parties de Worms aussi. Donc, c'est un moment que je ne me suis pas entraîné. Mais je suis tellement fort que je n'ai pas besoin d'entraînement. Non, je rigole. Non, mais pourquoi pas refaire des parties fun sur Worms. Voilà. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Je referai peut-être des vidéos aussi sur Red Orchestra. Donc, soit CS, soit Red Orchestra. Alors, malheureusement, comme j'ai dit à certains que j'ai sur Steam, je ne peux plus faire des vidéos avec les abonnés. Parce que je ne sais plus. Donc, je travaille maintenant. Et le soir, je ne sais pas à quelle heure je rentre. Parce que c'est totalement aléatoire. Je peux rentrer à 17h comme je peux rentrer à 19h. Du coup, mes plannings, je ne peux pas faire de planning quand je ne sais même pas moi à quelle heure j'arrive. Du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Ceci dit, je n'exclus pas. Il y a un collègue qui m'a donné l'idée de, par exemple, si je rentre le soir, qu'il y a du monde sur Steam ou quoi, que j'avais prévu de faire, par exemple, une vidéo CS. J'essaierai de choper deux pick-up, on va dire, qui sont intéressés ou non. Enfin, vous n'êtes pas obligé de participer. Mais par exemple, si je vous le propose et que vous êtes chaud, vous serez pris comme ça sur le moment. Mais je ne peux plus faire de planning strict comme je faisais avant. Ça me désole un peu, mais bon. Après, c'est un bot, ça, non ? Donc, voilà. Je pense avoir fait le tour. J'espère que ces petites annonces, il n'y a rien de particulier. Attention, ce n'est pas la révolution du siècle. Mais j'espère quand même que ça vous fait plaisir. Déjà, tout simplement, le retour sur YouTube. J'espère ne pas être censuré. Parce que là, moi, comme j'aime bien avoir plein de jeux, j'espère que je ne vais pas être censuré par cette nouvelle politique que je trouve immonde sur YouTube. Certains ont déjà compris, comme Capcom et Blizzard qui autorisent toutes les vidéos sur leur jeu sans restriction. Donc, ça, je trouve ça énorme. Donc, je ne vais normalement pas être emmerdé pour mes vidéos tortillas. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Pour les autres, je ne crois rien n'est moins sûr. Elle est où la bombe ? Voilà. Je suis nul au Galine, mais je suis trop nul. Voilà, là, je suis pitoyable. Désolé pour ce skill de mouette. Je resterai et je serai toujours nul à Counter. C'est une certitude. Je crois que je n'ai plus trop d'annonce à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas auxquelles je n'aurai pas répondu à Maker sur Facebook, ou sur YouTube, en général. Ça passe bien. Défendre bien, là. Je réfléchis, mais bon, je n'avais pas forcément plus de choses à dire. C'était vraiment... Je voulais vraiment mettre les choses au clair pour cette année 2014. Pour que vous ne soyez pas perturbés par les sorties de vidéos, tout ça. Allez, bon, on va peut-être faire encore un petit... Ah, j'ai eu ce P90 la dernière fois, là. Je vais... Il est plutôt sympa, celui-là. Ah, j'aime bien. Je l'ai chopé. Coup de chance. On va finir cette petite... Juste ce petit round et j'arrêterai là cette vidéo qui fait déjà 20 minutes. Presque. Je pense avoir tout dit. Je réfléchis encore. Mais normalement, voilà. Donc, j'ai créé un petit résumé sur la vidéo. La petite description. Je pense que ça sera utile. Et puis, voilà. J'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Rien de plus, rien de moins. J'étais que certains seront déçus par rapport à des aides. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Ce n'est pas ma faute. Voilà. Si des aides met du temps à arriver, je n'y suis pour rien. Et oui. Je vois la question arriver du mode. Pourquoi tu ne retournes pas sur le mode ? Parce que le mode, il est périmé. Il ne m'intéresse plus du tout. Je voulais la nouveauté et le standalone aurait été sympa. Malheureusement, il ne l'est pas. Mais le mode, franchement, je ne me sens pas d'y retourner dessus. Avec la super mentalité qu'on retrouve sur ce jeu, ça ne m'enchante guère. Même si je ne regrette absolument pas tous les moments que j'ai passé sur ce jeu. On s'est bien régalé. Je pense qu'on a bien bien mangé aussi ce jeu. Personnellement, au bout d'un moment, ça lasse un petit peu aussi, il faut dire. Je ne sais pas quoi acheter comme arme côté terreau. Je m'entraîne avec la N4 silencieux. C'est mon arme préférée. Et quand je suis côté terreau, comme je ne maîtrise pas du tout la K, je ne sais pas quoi acheter. Du coup, je me retrouve à acheter des armes complètement exotiques. J'ai un P90, M249. J'achète un peu n'importe quoi. Trop beau. Là, c'est du coup de bol, clairement. Je tire un peu au pif. Voilà. Je vais finir la partie. On est chaud. Il n'y a plus qu'une manche pour les CT et deux pour nous. Je vais la finir. Et puis comme ça, ça finira bien à cette vidéo. Je voulais vous faire une vidéo avec plein de jeux différents sur celle-là. Mais au final, je n'aurai pas le temps. C'est un peu plus compliqué. Ça prend plus de temps. Elle est mal placée, la Molotov. Ah ben, il a cramé, en fait. Ah ben, voilà. Il a cramé. Elle était bien tirée, en fait, cette Molotov. Allez, ben, on va acheter les grenades. Ouais, c'est bon. Ah, il y a un collègue qui m'a fait découvrir qu'un War, parce que j'ai fait quelques War avec des collègues, qu'on pouvait acheter deux grenades Flash, alors qu'en aucun, on ne peut pas. Voilà, c'était une info. Peut-être que des gens ne le savent pas non plus. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire ça. Donc ça donne des stratégies différentes, du coup. Enfin, un petit peu, quoi. Et je trouve ça plutôt sympa. Allez, donc, la manche gagnante. On va essayer de ne pas faire trop de la merde. Alors, je crois qu'on ne peut pas passer par les fenêtres. Hop. Alors, il y a un truc, on peut sauter ici, mais c'est assez dangereux. Hop, là, en scred. Ah, il est à la bombe, là. Viens, viens, viens. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, bah, lui, il s'est fait plaisir. Clairement. Clairement, il s'est fait plaisir. L'autre qui me passe devant, quand au moment où j'essaie de viser, je reste sur place, et au final, bah, voilà. Bon, on va quand même regarder la fin. Histoire de voir si je gagne quelque chose sur le random des items. Il lag un peu, lui, quand même. Un petit peu. Sans de ping. Joli, ça. Pulse. Oh, oh. Ah, il a... Ouf. Il était bien caché. Il a rien vu, Devil Monster, là. Il a eu le dernier terreau, là. Il est là. Bon, normalement, ça va. Ça devrait bientôt se finir. Notre camp, là. Les deux sont là. Voilà. Je crois. Bah, zéro personne. Enfin, zéro loot. Voilà, au moins, ça s'est fait. Voilà, donc, bah, merci d'avoir suivi cette vidéo 2014. Encore une bonne année, une bonne santé à tous. Et donc, je vous donne rendez-vous dimanche pour une émission de Tortilla. Et puis, j'espère que, bah, ce nouveau planning, ces nouvelles vidéos qui vont arriver vont vous plaire. Voilà, donc, bah, portez-vous bien et à bientôt. Ciao.